et bien très chers amis bonsoir c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour le selfie du lundi soir personne ne t'empêchera de rencontrer la destinée et bien très chers amis pour expliquer cette phrase j'aimerais avec votre permission ramener une anecdote que j'ai personnellement vécu et entendu il y a de ça une quinzaine d'années à benébrak un jeune homme en quête de trouver sa moitié s'était mis à la recherche de rencontres à la recherche d'une jeune fille qui lui conviendrait et voilà que à un moment il était en contact avec une jeune fille et les choses avançaient plutôt bien et voici que la famille de cette jeune fille décide de se renseigner sur ce jeune homme elle appelle donc la yeshiva et à ce moment là le rabbin qui s'occupait de cette yeshiva n'étant pas présent c'est un jeune homme qui décroche le téléphone et apparemment ce jeune homme avait des antécédents avec ce futur marié et il décida de dresser un tableau noir sur ce jeune homme et bien évidemment la famille ne voulant pas que leur fille rencontre un jeune homme qui ne correspondait pas aux critères qui les attendait décida d'arrêter et bien cette rencontre un an passa très chers amis et de nouveau cette famille désespérée de vouloir marier cette jeune fille s'adresse dans cette yeshiva au responsable et le responsable de qui leur parle-t-il et bien de ce jeune homme qu'il y a de ça un an ils avaient reçu un tableau noir de cette personne alors ils disent mais vous savez monsieur le rabbin on nous a dit des choses pas bien sur ce jeune homme et là il ne dit pas du tout il leur a dit mais ce jeune homme est exceptionnel ce jeune homme est extraordinaire votre fille a tout intérêt à rencontrer ce garçon et bien la suite de l'histoire c'est que cette jeune fille a rencontré ce garçon et un mois plus tard ils décidaient de se marier ensemble cette histoire très chers amis nous montre plusieurs points tout d'abord de faire attention à la médisance et à la mécréance et aux mauvaises paroles très souvent on ouvre sa bouche et on ne sait pas les dégâts qu'on peut faire derrière ça ici ce jeune homme s'en s'en rende compte a fait perdre un an de la vie de ce garçon qui aurait pu se marier déjà quand bien même tout est de la part d'Akadosh Baruch Hu mais il faut être très vigilant et la deuxième chose très chers amis et bien c'est de savoir comme nous allons en traiter demain si Dieu veut de savoir que ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour nous quand bien même on doit passer par des difficultés quand bien même la route ne s'ouvre pas de la façon dont on aimerait qu'elle s'ouvre et bien notre destinée est là ne soyons surtout pas difficiles ça c'est important et soyons confiants surtout qu'Akadosh Baruch Hu nous mettra notre destinée et bien c'est ce que je vous souhaite à tous ceux qui sont dans la recherche de cette destinée et je vous dis de nouveau je vous donne rendez-vous demain soir en MP vous pourrez réserver pour cette soirée où justement nous allons parler de destinée de Mazal le Mazal et si tout était décidé avant que tu naisses je vous attends très nombreux et très nombreuses pour cette soirée où ensemble et bien nous prendrons conscience de certains points qui sont peut-être importants de savoir et surtout d'être conscient de ces points-là pour pouvoir avancer vers le bonheur et la réussite c'est ce que je vous souhaite ce soir et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau selfie et je vous dis à très bientôt